Depuis 2006, la team Africa Rising travaille dur pour développer le cyclisme au Rwanda, mais aussi en Éthiopie et en Érythrée. De plus en plus, des coureurs africains commencent à percer dans le monde du cyclisme professionnel, mais la situation des femmes est très différente dans ces régions et elle rencontre bon nombre d'obstacles. Jeanne-Dak Girubonu est la première femme d'Afrique noire à avoir concouru au championnat du monde. Elle nous parle du secret de sa réussite. Aujourd'hui, Jeanne-Dak Girubonu ouvre la voie à toutes les femmes africaines par son flègme et sa confiance en soi. Sa performance au championnat d'Afrique de cyclisme qui lui a ouvert la porte du Centre mondial de cyclisme en Suisse. Cela lui a permis de voyager à travers le monde. C'est dans cet esprit que Jeanne-Dak ambitionne de former une équipe de femmes cyclistes. Je suis en train de travailler à l'Éthiopie, à l'Afrique, à l'Éthiopie. Je suis en train d'être en Afrique. Je suis en train d'être en train de travailler. Je suis 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 en train de travailler. Les commentateurs soulignent sa progression rapide et son incroyable capacité de récupération, mais précise aussi qu'il lui faudra encore travailler deux à trois ans pour atteindre un bon niveau mondial. Elle a aussi besoin d'un plan de carrière et d'une équipe solide pour la soutenir toute une saison. Kimberley Coste, directrice de marketing et logistique de la team Africa Rising. Jeanne d'Arc pourrait faire plus pour les femmes africaines de cyclisme que pour quelqu'un sur le continent. Elle a le talent naturel. Nous devons construire sur ça. Elle est encore très inexperienced. Elle a besoin d'un lot d'international racing, ce qui est difficile de faire comme une femme. Jonathan Boyer est le premier Américain à avoir participé au Tour de France en 1981. C'est à Ruyangheri où il s'est installé, tel un pionnier avec en tête un immense projet de développement du cyclisme au Rwanda. Dans Jeanne d'Arc, il voit beaucoup de potentiel. C'est une fille qui a apparu ici et puis on a vu qu'elle avait du talent et puis elle avait vraiment la tête à faire du vélo et elle est sérieuse. Donc je vois une très très bonne avenir, non seulement en vélo, mais aussi pour donner l'encouragement aux autres femmes, non seulement ici en Rwanda, mais aussi en Afrique et aussi aux Etats-Unis, Europe et dans les autres pays. Cette année, plus de trois coureurs vont passer au statut de professionnels dans les championnats européens. Trois Rwandais ont gagné leur place aux Jeux Olympiques. Et Jeanne d'Arc a toutes les chances de représenter le Rwanda aux Jeux Olympiques de 2016 au Brésil. Merci. Merci. Merci.